Vous l'avez remarqué, dans notre précédente émission, nous avons lancé une nouvelle rubrique qui s'appelle tout simplement Un message pour vous. Oui, c'est une nouvelle façon de traiter des histoires importantes et de résoudre vos problèmes, puisque vous le savez, nous ne pouvons pas vous inviter tous sur le plateau. Daphné et son lecteur DVD se sont donc mis en marche. Regardez. Daphné a rendez-vous chez Sylvie. Cette jeune femme de 26 ans a fait appel à nous pour que nous l'aidions à retrouver sa maman, Kaldia, qu'elle ne connaît pas. Sylvie a en effet été abandonnée alors qu'elle avait à peine 6 mois. La jeune femme espère beaucoup de ses retrouvailles et notamment des réponses à la question qui la taraude. Pourquoi m'as-tu laissé grandir loin de toi? Bonjour, Sylvie. Je suis Daphné. Oui, bonjour. Alors, Sylvie, oui, c'est une journée importante pour vous. Très importante. Vous n'avez pas vu votre maman, en fait? Jamais, jamais, jamais. Qu'est ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire tout ce que je pense. Je vais lui parler, essayer de lui parler de moi au maximum, de mon enfance, de lui dire un petit peu comment ça s'est passé pour qu'elle puisse aussi voir comment j'ai grandi et évolué. Et puis, lui dire que je suis là et que je l'attends et lui poser toutes les questions que j'ai à lui poser qui sont très importantes pour moi. Et puis, et puis voilà. Je ne vais pas en tout cas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous installer une caméra. D'accord. Et je viendrai tout à l'heure récupérer le message que vous aurez délivré et que j'apporterai à votre mère par la suite. D'accord. D'accord. Très bien. Dans quelques instants, Sylvie va enregistrer ce message important destiné à Kaldia. Ensuite, celle-ci devra décider de se rendre ou pas au rendez-vous proposé par sa fille. Qu'est ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as laissé? J'ai beaucoup, beaucoup d'amour à te donner et j'ai beaucoup, j'ai énormément envie d'en recevoir de ta part. C'est pour ça que je te demande de, s'il te plaît aujourd'hui, de bien vouloir me répondre et de bien vouloir répondre aux questions que je me pose depuis toute petite. Pourquoi tu m'as laissé? Parce qu'on n'abandonne pas un enfant sans raison. Sylvie a disposé de deux longues heures pour ouvrir son cœur et poser à sa mère biologique toutes les questions qu'il assaille depuis tant d'années. Daphné peut maintenant recueillir ses impressions. Comment ça s'est passé alors? Eh ben, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, que j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Il y a des choses qui reviennent, des images comme ça, donc c'est un peu délicat. Je ne pensais pas que ça allait être autant autant d'émotion que ça, mais j'espère qu'à travers ce DVD, elle va voir combien c'est important pour moi. J'espère qu'elle prendra la peine de s'y intéresser. Mais voilà, je ne peux qu'être à ses genoux et prendre ce qu'elle va me donner. Donc j'attends quoi. Je pars tout de suite lui apporter. Merci beaucoup. Il a fallu de très longues recherches à notre équipe pour localiser enfin Kaldia dans la région de Chambéry. Nous avons pris contact avec elle et elle a immédiatement accepté de nous recevoir. Mais ça tend-elle à ce que Daphné lui apporte? Ce message très précieux qui va peut-être changer le cours de sa vie. Ça y est, je suis arrivée à Chambéry sur le lieu du rendez-vous. Je vais apporter ce DVD à la maman de Sylvie que je vais retrouver dans quelques instants. Bonjour. Bonjour Kaldia. Vous allez bien? Ça va et vous? Je suis venue vous apporter donc le DVD, le message. Oui. Vous appréhendez de voir ce qu'il y a dans ce message justement? Oui, j'appréhende et je me demande qui c'est. Kaldia va le savoir tout de suite. Comment va-t-elle réagir en découvrant le visage de ce premier enfant qu'elle avait abandonné alors qu'il était encore tout bébé? Bonjour maman, je suis Sylvie, ta fille. J'ai 26 ans. Souviens-toi, je suis née le 5 juin 1979 à Paris. Me voilà, j'existe bien, je suis là. Et je viens vers toi aujourd'hui. Maman, je me suis retrouvée à l'âge de 6 mois dans une pouponnière où tu m'as laissée. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas venue me rechercher? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'abandonne pas son enfant comme ça. Pourquoi j'ai pas eu la chance de grandir avec ma maman? T'imagines toi ne pas connaître ta mère? Je positive et je me dis qu'il y a des raisons. On ne fait pas les choses par hasard. Je sais que tu as tes raisons. Je ne te reproche rien, même si je suis un peu dure dans mes propos. Je ne te reproche rien. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour à te donner. Et j'ai beaucoup, j'ai énormément envie d'en recevoir de ta part. Tu sais, maman, c'est dur quand on est différent des autres personnes, notamment par la couleur de peau. J'étais différente de mes camarades de classe, de mes amis. Et c'est dur de ne pas savoir d'où l'on vient. On a besoin de connaître ses racines, ses origines. On ne peut pas vivre sans. Je trouve que je suis partie avec un gros handicap et j'ai besoin de toi pour continuer à vivre. Parce que je n'étais pas à côté de moi. Et je sais que ça changerait beaucoup, beaucoup de choses si tu étais là avec moi. Et si on pouvait continuer notre vie ensemble et pouvoir se parler, se connaître. Ça va changer beaucoup de choses pour moi dans ma vie. C'est pour ça que je te demande, s'il te plaît, aujourd'hui, de bien vouloir me répondre. Et de bien vouloir répondre aux questions que je me pose depuis toute petite. Pourquoi tu m'as laissée ? Parce qu'on n'abandonne pas un enfant sans raison. Voilà, ça c'est moi. Là, j'étais encore plus petite. J'aimais beaucoup manger. Tout ça, tu n'as pas... Non. Tu n'as pas... Tout ce que tu as loupé. Je ne peux pas me construire tant que je ne t'ai pas rencontrée, tant que je ne te connais pas. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas fait d'enfant. Je n'ai toujours pas construit ma vie familiale. Parce que je ne te connais pas. Ma famille d'accueil est là. Ce sont mes parents. Mes frères et sœurs. J'ai... Trois grandes sœurs et un grand frère. Je suis la plus petite. Donc il y a... Séverine. Sandrine. Et Isabelle. Mes trois grandes sœurs. Qui se sont toujours bien occupées de moi. Beaucoup plus liées à une de mes sœurs, Sandrine. Qui a toujours fait la part des choses. Qui m'a toujours réconfortée quand j'avais besoin de toi. Qui ne m'a jamais laissée. Qui ne m'a jamais abandonnée. Je vais te la présenter. Voilà. Tu viens, Sandrine ? Donc voilà. Bonjour. Bonjour madame. Je suis vraiment très heureuse de vous parler à travers cette caméra. Et je suis surtout très émue d'être aujourd'hui avec Sylvie. Et je pense... Enfin je suis très émue parce que... Elle est à deux doigts de concrétiser un de ses plus grands rêves. Ça fait vraiment plusieurs années qu'elle en parle. Elle vous a beaucoup recherchées. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Moi je l'ai toujours aidée dans cette démarche. Et on a toujours eu une complicité toutes les deux. Enfin déjà bébé dans son lit à barreau. Elle arrivait à sortir et à venir dans mon lit. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec elle. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est très dur. Et enfin je sais que quoi qu'il arrive, si elle arrive à renouer des liens avec vous, elle restera toujours ma petite sœur. Mais je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est que c'est ma petite sœur mais c'est avant tout votre petite fille, votre bébé. Et quoi qu'il se soit passé, il y a 25, 26 ans, ça a dû être très dur aussi pour vous. Et je suis nue. Et je souhaite vraiment de tout cœur que vous arriviez à construire un avenir toutes les deux. Elle en a besoin. Et si elle pouvait vraiment vous rencontrer, ce serait formidable. Maman, je crois que je t'ai tout dit, je t'attends demain à 14h à la crèche, celle que tu connais bien. J'espère que tu seras là, je te dis à demain maman. C'est un peu déstabilisé. C'est pour ça que vous avez le choix d'accepter ou pas son invitation. Maintenant je vais vous laisser et je vais vous laisser réfléchir. C'est une décision très importante que je dois prendre. J'ai besoin de donner un coup de fil à quelqu'un pour... Pour prendre votre décision ? Oui. Kaldia ne sait plus que faire. Perdu, elle a besoin du réconfort de ses proches. 13h30, Sylvie est arrivée en avance au rendez-vous, remplie de doutes et d'espoirs. Elle s'apprête à vivre les minutes les plus longues de sa vie. Comment sa mère a-t-elle réagi à la lecture de son message ? Viendra-t-elle à sa rencontre ? Enverra-t-elle à son tour un DVD enregistré ? Et si Kaldia répond présent, comment l'accueillir ? Quelle attitude adopter face à cette maman qui a tant manqué ? L'émotion et le stress de Sylvie sont à leur comble, tout près du but. Jamais elle n'a eu aussi peur. Mais Kaldia est venue. Qu'est-ce que tu penses ta mère ? T'es tout. Tu vois, je t'ai pas loupée. Ça y est, tu m'as retrouvée. Je suis là. C'est moi qui te lâcherai plus maintenant. T'as trouvé des gens qui te ressemblent ? Enfin, c'est ça que... C'était long, moi. T'as beaucoup de frères et sœurs qui te ressemblent tous. Il y en a combien ? J'en ai combien ? Alors, t'as trois sœurs à Paris. Et après, t'as deux frères. Des petits. Non, ils sont grands. Il y en a un qui va avoir 20 ans. Et il y en a un qui va avoir... Qui a 17 ans. Et après, t'as deux petites sœurs. Océane qui va avoir 10 ans. Et Marie-Joséphine qui va avoir 9 ans. Voilà. T'es ma première fille. Tous les autres, c'est des petits. Donc, tu vas te commander tout le monde. D'accord ? Je vais faire la chèvre un peu. Tu n'arrives pas à réaliser que j'étais en face de moi. Eh bien, je suis là. Oui. Bien vrai, hein ? Avec le même caractère que moi. Pourquoi tu m'as laissée ? Parce que je ne pouvais pas m'occuper de toi. Le seul endroit où je pouvais te laisser, c'est dans cet endroit-là. J'ai bien dit à la dame qui m'a pris le dossier que je reviendrai chercher ma fille. Je la laisse en attendant. J'ai ma situation bien. Mais quand je suis arrivée, t'étais plus là. Madame, on l'a adoptée. Ça n'a pas empêché que je fasse des enfants. Mais à chaque fois, je me reportais sur des enfants pour essayer de te remplacer. Mais ce n'était pas possible. Chacun est différent. Chacun a sa personnalité. T'inquiète pas, va. Je suis la même. Après une émotion aussi intense, les deux femmes ressentent le besoin de s'isoler pour mieux se retrouver. Il y a tant d'années à raconter, tant d'absences à effacer avant d'espérer recréer une vraie relation mère-fille. Une nouvelle mission accomplie pour Daphné qui peut repartir sur les routes vers d'autres invitations, d'autres réconciliations, d'autres retrouvailles. Il est plus que vital pour moi de retrouver ma sœur que je n'ai pas vue depuis dix ans. C'est ainsi que nous a contacté il y a quelque temps Fatima. Fatima qui recherche donc cette grande sœur. Écoutez quelques extraits de la conversation qu'elle a eue au téléphone avec l'une de nos journalistes. Fatima. Eh bien, j'ai fait la recherche de ma petite sœur Majette depuis 1998. Je ne l'ai pas revue depuis dix ans. Et vous avez entrepris des recherches pour la retrouver ? Oui, j'ai contacté tous ses amis et ensuite j'ai fait appel à un détective privé mais je n'ai eu aucun résultat positif. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir m'aider ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va recevoir Fatima sur ce plateau B, les messieurs. Ça va Fatima ? Oui. Très joli prénom, jolie femme. Vous avez quel âge ? 35 ans. 35 ans. Oui. On a bien compris dans le message téléphonique que vous venez de... Qu'on vient d'entendre, contact avec nos équipes. Ça fait une dizaine d'années que vous n'avez pas eu votre petite sœur Majette. Oui. Une petite sœur qui compte beaucoup dans votre cœur. Oui. Oui. Ah, oui. Elle me manque énormément en plus pendant toutes ces années qui se sont passées. C'est un manque, c'est un vide, c'est... Les fêtes ne sont pas les mêmes. C'est... C'est un grand manque. Alors, une histoire très compliquée, une petite sœur pas toujours simple à gérer, plus jeune, etc. Et puis, un jour, elle se retrouve près de chez vous, chez vous. Oui. Et là, ça ne se passe pas forcément très bien. Je n'arrivais pas à gérer la situation et même, je ne pense pas que j'étais à la hauteur de gérer cette situation. Le fait est que moi aussi, j'étais plus jeune et donc, je ne maîtrisais pas. Oui, vous aviez un rôle de grande sœur responsable à jouer. Voilà, exactement. Et vous n'aviez pas forcément encore les armes pour le faire. Alors, on va retracer cette histoire en images, celle de Fatima et Najette, deux sœurs extrêmement complices, extrêmement proches et qui, aujourd'hui, ne se sont pas vues depuis dix ans. Oui. Alors, quand elle est partie comme ça à Paris, chez une autre de vos sœurs, d'ailleurs, est-ce qu'elle vous a expliqué clairement les raisons de son départ ? Eh bien, ce n'est pas qu'elle m'a expliqué clairement les raisons de son départ. Elle m'a dit, oui, j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne à Paris. Et quand elle est partie, c'était la fin de saison, en fait. Donc, moi, je n'ai pas cherché à la retenir, rien. Et je dis, ben oui, pourquoi pas ? Moi, c'est vrai que Saint-Raphaël, bon, je suis bien. Mais bon, peut-être qu'elle, ça ne lui plaisait pas. Oui, voilà. Donc, elle est venue à Paris. Exactement. Et là, vous avez encore quelques contacts téléphoniques avec elle, j'imagine ? Oui, mais très, très peu. Très peu. Et puis, plus rien. Elle a disparu dans la nature. Oui, on va dire ça, oui. Plus aucune nouvelle d'elle. Non, plus rien. Plus personne de votre famille n'a de nouvelles d'elle. Une fois ? Une fois, simplement, voilà. Une fois, elle a envoyé un courrier à ma maman en disant, en expliquant les choses, qu'elle était bien, qu'il ne fallait pas qu'on se fasse du souci, qu'elle avait une petite fille et donc qu'il ne fallait pas s'inquiéter, etc. Et donc, vous avez essayé de la rechercher. Vous avez fait, vous le disiez tout à l'heure, même appel à un détective. Oui. Et tout ça en vain. Et c'est pour ça que vous êtes venue vers nous, parce qu'on est un peu... Exactement. votre dernier espoir. Oui, parce que vous avez rapproché des personnes qui ne s'étaient pas vues depuis tant d'années. Je dis, pourquoi pas moi ? Je vais essayer, je vais tenter. Et j'ai pas eu tort. Vous avez eu raison, on a avec nous Sandrine qui a mené l'enquête pour essayer de retrouver Najette avec succès, vous le savez. Et elle va nous expliquer un peu, Sandrine, comment ça s'est passé parce qu'elle n'a pas été tout simple. Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai... C'est vrai qu'on procède très souvent de la même manière pour retrouver des personnes comme Najette ce soir. Donc j'ai fait une demande d'extrait d'acte de naissance auprès de la mairie de naissance de Najette. Et là, j'ai découvert qu'elle portait toujours le même nom de famille mais qu'elle avait deux enfants qui portaient le nom de famille de leur papa, donc de l'éventuel conjoint de Najette. Donc tout de suite, on a lancé... Un nouveau nom est apparu. Voilà, un nouveau nom. J'ai recensé toutes les personnes portant le même nom que cette personne et là, j'en ai trouvé 11 814 en France. Donc je me suis dit, il faut absolument que je rappelle Fatima. Peut-être qu'elle a oublié de me donner une information qui, à ses yeux, lui paraissait peu importante mais le moindre détail peut nous faire avancer. Et là, elle m'a parlé de cette lettre que Najette leur avait envoyée et c'était une lettre en provenance du Luxembourg. J'ai recensé toutes les personnes portant le même nom de famille que l'éventuel conjoint. Au Luxembourg. Parce qu'ils pouvaient éventuellement être séparés. Au Luxembourg et là, j'en ai trouvé 52. C'était déjà mieux qu'en 1814. Voilà, c'était beaucoup mieux. Et là, 52 ? 52 coups de téléphone. Et je suis tombée sur quelqu'un de fort sympathique qui n'avait pas de numéro de téléphone à transmettre mais une adresse. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai envoyé un télégramme et j'ai attendu. J'ai pris mon mal en patience. Un jour, deux jours, trois jours sont passés. Et coup de téléphone, c'était Najette en personne. On a discuté. Elle était assez surprise. On a posé beaucoup de questions. Et après avoir longuement discuté avec elle, Najette a finalement accepté notre invitation. Et donc, elle est là ce soir, Fatima. Merci, Sandrine. Bravo et merci. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand Sandrine vous a informé ou vous a téléphoné pour vous dire qu'elle avait retrouvé Najette et que celle-ci a accepté l'invitation ? Eh bien, ça a été un grand, grand soulagement, déjà. Je lui ai demandé si elle allait bien. Donc, elle m'a dit au téléphone qu'elle allait bien, apparemment, etc. Mais surtout, c'est la fin d'une longue période sans nouvelles, sans rien. Avec beaucoup d'inquiétude. Ah oui. On imagine le pire. La compréhension aussi. Parfois, il m'est arrivé des périodes où on n'est vraiment plus de nouvelles. On s'imagine plein de choses. C'est-à-dire, peut-être... Je ne sais pas, moi. Fatima, votre soeur, ce soir, est sur le plateau puisqu'on l'a invitée. Vous allez la voir dans quelques instants. 10 ans après, elle va revoir votre visage. Vous allez voir le sien. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle n'ait pas forcément compris après 10 ans et que, en fait, les motifs qui l'ont fait s'en aller et ne jamais donner signe de vie, eh bien, ils existent toujours aujourd'hui ? On ne se coupe pas de sa famille impunément comme ça pendant 10 ans. C'est qu'il y a des vraies raisons, quoi. Oui, mais le problème, il n'y a qu'une seule chose que je peux lui dire, c'est que, comment dire, on n'a jamais, jamais, jamais cessé de la chercher. Mais comment vous expliquez 10 ans sans qu'elle donne de nouvelles ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille pour qu'on ne donne pas de nouvelles à sa maman, à ses soeurs ? Toutes ces questions, on se les a posées, nous, membres de la famille. On n'a pas de réponse. Bon, je peux dire qu'effectivement, on n'a pas dû être à la hauteur à certains moments, peut-être qu'elle avait besoin de nous, qu'on n'a pas vu, on n'a pas compris. Il est possible que... C'est vrai qu'entre soeurs, parfois, on peut se chamailler. Elle a peut-être eu une dispute avec ma soeur qui habite sur Paris, mais je pense pas qu'il y ait eu quelque chose, ou alors je le sais pas, de si... Il n'y a pas eu un événement, en tout cas, flagrant, selon vous, qui aurait pu susciter ça. Je peux justifier 10 années d'absence. Vous êtes quand même consciente que pendant 10 ans, donc elle, elle n'a fait... Alors qu'elle, elle avait les moyens de vous retrouver. Aucune tentative, aucune démarche, à part ce courrier, pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Et que donc, ça semble vouloir dire, dans une première lecture un peu évidente, qu'elle n'avait pas vraiment envie de vous voir. Et que peut-être ce soir, cette envie n'existe toujours pas. Moi, je pense plutôt que, simplement, elle a eu du mal à revenir. Elle a eu une période qu'elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle allait... Je sais pas... Et ensuite, la culpabilité, et comme souvent, d'ailleurs, le temps rend les choses de plus en plus difficiles. Plus le temps passe, à mon avis, je pense que c'est ça. Enfin, la raison pour laquelle elle n'a pas cherché à nous contacter, c'est qu'elle n'osait pas venir à nous. Qu'est-ce que vous voulez lui proposer ce soir, Fatima, et la jette ? Alors, tout simplement, je voudrais reprendre contact avec elle. Et donc, je ne lui demande pas immédiatement qu'on se voit, etc. Je veux qu'elle prenne son temps, qu'elle réfléchisse. Mais il est vrai que j'aimerais vraiment, vraiment qu'il n'y a plus les liens et qu'il soit coupé pendant 10 ans, comme ça. Même un an, je veux pas. Votre famille est derrière vous, ce soir ? Vous êtes un peu la représentante de la famille ? Oui. Mais c'est vrai que ma maman voulait être sur le plateau, mais elle ne pouvait pas. Quel âge était elle, votre maman ? 62 ans. C'est un moment très lourd pour elle, j'imagine qu'elle est encore plus en inquiétude que vous, non ? Oui, justement, c'est pas possible, c'est trop, trop long, 10 années. Et donc, justement, c'est pour moi que je le fais, mais pour ma maman aussi. Alors, vous le savez, Najette est là, elle est aux côtés de Daphné, et on va aller la retrouver tout de suite. On vous laisse patienter encore quelques instants après ces 10 années, mais dans quelques minutes, vous retrouverez, en tout cas, via les écrans, en Najette, et on espère qu'elle ouvrira le rideau. Sandrine, merci. On vous retrouve bientôt. Restez encore 10 secondes, et puis on va laisser Fatima toute seule dès que le rideau sera fermé. en tout cas, voilà, à tout à l'heure. Merci, d'accord. Le rideau se ferme, justement, Pascal, et on va retrouver dans quelques instants Daphné, dans quelques instants, parce qu'on va laisser passer une très courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Bien que la vérité qui compte, nouvelle partie de l'émission, nous allions être à quelques secondes de retrouver Daphné, Pascal. Oui. Daphné, pour voir si elle était accompagnée, comme on nous l'avait confirmé, par une jeune femme nommée Najette. Oui, je suis effectivement bien accompagnée de cette jeune femme. Bonsoir, Najette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous me disiez, il y a cinq minutes, que ce n'était pas une décision facile à prendre pour vous. Oui, tout à fait. Parce que vous voulez instaurer dans votre vie personnelle la paix. Exactement. Et vous aviez peur que de venir à l'émission, ce n'était pas forcément aller dans cette démarche-là. Et en revanche, vous avez accepté parce que vous pensez que c'est important de dire les choses que vous pensez. Exactement. Et quelle que soit la personne qui soit derrière le rideau. Oui. Est-ce que j'ai bien retranscrit ce que vous m'avez dit ? Oui, c'est exactement ça. Je vous demandais de vous lever, s'il vous plaît. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien ? Très bien. Je m'appelle Pascal, je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Assignez-vous. Vous venez d'où, Lajette ? De Belgique. De Belgique. Vous regardez l'émission de temps en temps ? Tout le temps. Tout le temps ? Oui, tout le temps. Ah oui. Oui, oui. Il y a beaucoup d'amis belges qui regardent, effectivement, il y a que la vérité qui compte, donc vous connaissez bien le principe. Oui. Daphné, que vous aviez hésité à venir. Pourquoi cette hésitation, si vous pouvez être un petit peu plus précise ? C'est le après l'émission, peut-être. L'après. Vous avez des soupçons, sans doute, sur l'identité de la personne ou des personnes qui pourraient se trouver de l'autre côté du rideau ? Mais j'en suis pas tout à fait sûre. Qu'est-ce que vous faites en Belgique ? Là, je viens de déménager à côté d'Arlon. Et puis là, pour l'instant, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes 2 enfants. D'accord. Maman, donc. Oui. Quel âge ont-ils ? Ma fille va bientôt avoir 6 ans et puis mon fils, bientôt 3 ans, dans un mois. D'accord. Voilà. Alors, Najet, est-ce que... On a bien compris, hein, vous aviez déjà en tête quelques idées qui se bousculaient, mais est-ce que je peux vous proposer un indice pour peut-être vous mettre davantage encore sur la piste ? Oui. Vous savez où ça se passe, évidemment, si vous regardez l'émission. Oui. Alors, je vous laisse regarder toute seule. Najet, la solitude te fait-elle peur ? Non, elle ne me fait pas peur. Elle fait mal. Une nuance délicate. Oui. Ça ne vous fait pas peur d'avoir mal, donc ? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est d'être seule. Ça ne me fait pas peur, mais... Ça me fait mal, mais ça dépend par rapport à qui. Voilà. Bon. Un 2e à 10, à mon avis, Pascal. Certainement, si Najet le souhaite, en tout cas. Oui, vous en êtes d'accord. Alors, regardez à nouveau, Najet, s'il vous plaît, là-haut. Tires-tu facilement un trait sur le passé ? Oui. Maintenant, oui. C'est-à-dire que dans le temps, par exemple, il y a 2, 3 ans ou 4 ans, vous n'auriez pas été capable de vous dire du jour au lendemain tiens, je tire un trait sur le passé ? Non, c'est pas dans un sens-là qu'elle est peu ambigüe, la question. Est-ce qu'il y a quelques années, vous auriez été prête du jour au lendemain de dire tiens, allez, je tire un trait sur le passé ? Oui. Aujourd'hui, moi ? Moi. Donc c'est le contraire de ce que vous avez compris. D'accord. Est-ce que ces 2 indices, résonnent en vous positivement et vous donnent envie d'aller voir un peu plus avant qui se trouve de l'autre côté du rideau ? Oui. Vous voulez découvrir ce visage ? Oui. Alors il vous suffit, Najette, de fixer à nouveau ces écrans et je vais demander à Gabriel Coteau de les ouvrir sur l'autre côté du plateau. Quoi vous pensez ? À elle. Est-ce que Fatima fait partie des personnes auxquelles vous pensiez ? Tout le temps. Mais je veux dire, en venant sur ce plateau, vous pensiez que ça pouvait être... Elle pouvait être à l'origine de l'invitation. Oui. Ça n'est pas donc une énorme surprise. Non. Est-ce que vous voulez écouter ce que Fatima est venue vous dire ce soir ? Bien sûr. Fatima, 10 ans après, votre sœur Najette vous écoute. Eh bien... Déjà, ça me fait plaisir de te voir, Najette. Tu m'as énormément manqué. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai toujours pensé à toi. Mais toujours. À chaque événement qui a pu se passer dans ma vie, chaque anniversaire, toujours. Tu as toujours été avec moi. Je vais te dire que je t'aime. Et que tu me manques énormément. Pas avoir eu de nouvelles. Pendant toutes ces années, la dernière fois que je t'ai vue, c'était à Paris. Il y a 10 ans, pour moi. Et... J'aurais jamais cru que je ne te verrais plus après, pendant toutes ces années. Je ne veux pas te poser quoi que ce soit comme question. Je n'ai pas à vouloir intervenir, m'initier dans ta vie. Rien. Je veux juste renouer un contact avec toi. Je veux juste te dire que... Je suis là. Il n'y a aucun problème. Tu peux m'appeler quand tu veux. Tu peux... J'espère... Renouer contact avec toi. J'en ai vraiment besoin. Je ne sais pas si j'étais à la hauteur ou pas, à certains moments. Je ne sais pas si je n'ai pas été disponible ou je ne sais pas, avant que je n'ai plus de contact avec toi, je n'en sais rien. T'aider ou je ne sais pas. Mais sache que maintenant, j'ai eu 10 ans de plus, évidemment. Je suis un peu plus mûre qu'il y a 10 ans en arrière. Et ici, en quoi que ce soit, je suis là. Je suis venue ici pour moi et puis pour maman. Maman, elle n'a pas pu venir, malheureusement. Mais... Elle nous regarde. Mais... Cette démarche, elle est pour moi, pour maman, toute la famille. Mais bon, comme je dis, pour essayer de savoir, essayer de... d'avancer, moi, dans ma vie, j'ai besoin de toi parce que tu manques trop. Et je... Je ne sais pas si... Je pourrais toujours continuer comme ça. Toujours qu'il manque quelqu'un. C'est-à-dire toi. Et maintenant, tes enfants et ton mari. Alors, voilà. Najed, vous avez écouté votre sœur avec beaucoup d'attention. Les yeux brillants. Et à la fois, il y a visiblement une grande incompréhension, en fait, entre ces deux parties du plateau. Très souvent, vous savez qu'on parle à la personne avant et on lui a demandé mais qu'est-ce qu'il y a pu faire que pendant 10 ans, votre petite sœur ne vous ait pas vue et elle n'a pas su nous donner de réponse. Elle a dit peut-être n'ai-je pas été à la hauteur de ces demandes à l'époque, de ces angoisses, de ce qu'elle avait dans le cœur et dans la tête et je n'ai pas tout compris. Voilà. Et ça m'a échappé et peut-être que ce manque d'amour qu'on lui a donné à ce moment-là, elle l'a vécu comme un vrai manque d'amour. Et vous voulez nous en dire plus ou vous avez du mal ? J'étais complètement décalée par rapport à ma femme. Je me suis sentie vraiment... Seule ? Très seule. Dans une famille de 10 enfants. Très, très seule. Et vous avez eu le sentiment que de partir, de fuir tout ça, ça vous permettrait du coup de trouver une vraie solitude mais de vous reconstruire et de trouver votre voie ? Tout à fait. Et vous l'avez trouvé, votre voie ? Oui ? Oui. Est-ce que c'est une démarche que vous avez pensé faire, vous, tout au long de ces 10 ans, celle que fait Fatima aujourd'hui ? C'est-à-dire de... Non pas de venir forcément à une émission de télévision mais en tout cas de... J'espérais toujours que ça se passe. C'est pour ça que j'ai regardé votre émission tout le temps et c'était la seule personne qui pouvait faire ça. On est de caractère différents mais on est tellement pratiquement identiques côté coeur. Heureuse donc, quelle que soit la réponse que vous avez donnée à la démarche de Fatima, heureuse qu'elle l'ait tentée cette démarche. Oui, tout à fait. Grosse envie de la revoir. Oui. Grosse envie de revoir votre maman. Énormément. Énormément ? Oui. Najet, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez aussi inquiète sur l'après-émission. Vous aviez évidemment des doutes sur le fait que ce soit quelqu'un de votre famille qui venait à votre rencontre. Mais vous n'étiez pas sûr de savoir gérer l'après-émission. L'après-émission, vous allez en décider en tout cas une partie maintenant puisque je vous demandais de vous lever et de vous placer face à ce rideau qui vous sépare encore de Fatima. L'après-émission, c'est aussi à vous d'en décider, donc en décidant de laisser ce rideau fermé comme il l'est depuis dix ans et de laisser encore du temps passer ou de brusquer un peu les choses comme Fatima le désire en ouvrant le rideau et puis en espérant que tout ce temps passé et tout ce que vous avez appris les uns et les autres vous permettent de retrouver cette place que vous n'aviez pas à l'époque. Qu'est-ce que vous décidez ? J'ouvre le rideau. Vous ouvrez ? Oui. Allez là, j'ouvre. Mesdames, on va vous laisser vous retrouver tranquillement en vous souhaitant avoir trouvé Daphné dans la loge. Avec plaisir, Pascal Daphné. Oui, c'est avec Christopher. Bonsoir, Christopher. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Ça va, ça va. Très fier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christopher ? Je suis lycéen en bac pro-plasturgie. D'accord. Et vous me parlez de votre amour pour le badminton, c'est ça ? Vous faites ça depuis combien de temps ? Six ans. Bon, moi, j'y connais rien. J'espère que vous pourriez m'apprendre un petit peu des trois choses sur le badminton. Comment ? Très facile, même Pascal et moi on pourra vous apprendre. On ira faire des petites parties de badminton le week-end. On va vous laisser vous renvoyer la balle tous les deux et détendre un petit peu Christopher, Daphné. Avec plaisir. Puisque c'est votre mission dans cette loge. Et puis on va couper la liaison avec vous pour pouvoir découvrir ici qui a une vérité ce soir à déclarer à ce jeune homme. Une jeune femme, mesdames et messieurs, pour qui ce soir est un soir très important. Elle s'appelle Laetitia. Ça va, Laetitia ? Ça va, stressée ? Ouais, un peu stressée. C'est normal. Alors, qui est ce garçon ? Qui est ce garçon pour vous ? C'est l'homme de ma vie. On est sortis ensemble pendant 4 ans. Une histoire très compliquée. Très compliquée. On va la raconter dans un sujet dans quelques secondes mais rapidement. Donc on est restés ensemble 4 ans. Il y a eu des hauts, des bas. Et puis pour finir, on s'est quittés il y a un an et on se voit toujours en ce moment. Et on se voit comme si on était un couple. Nous, on n'est plus un couple. Donc il me fait attendre. Il y a un enfant. Entre vous. Et comme on dit tout parce que cette histoire est un peu compliquée, Christopher a des doutes entre guillemets sur la paternité de cet enfant. C'est-à-dire qu'il le considère comme son bébé. Il s'occupe de lui quand il vient à la maison, etc. Mais à la fois, il se trouve que c'est une période où vous étiez un peu séparés et où vous avez eu une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Mais ce petit garçon qui s'appelle... Kylian. Kylian, il est accueilli dans la famille de Christopher comme le fils de Christopher. Sa maman, la maman de Christopher avec laquelle vous entendez très bien l'accueille comme son petit-fils, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème de rejet, c'est important de le dire, pour Kylian. Et ce soir, vous êtes venu lui dire je veux être la femme de ta vie. Voilà. C'est maintenant que j'ai... Tu fais ton choix. Voilà. Je ne peux plus continuer comme ça. Un ultimatum. Voilà. C'est dur à gérer. Des marches importantes, des marches courageuses qui nous ont touchés et surtout que vous avez là-dedans le soutien de beaucoup de personnes autour de Christopher. Mais l'histoire est quand même, on le disait, et vous-même le reconnaissez, un peu complexe. Ces 4 années ont été riches en rebondissements. Donc, on va essayer de la rendre un peu plus limpide en racontant tout de suite l'histoire de Laetitia et Christopher. Comment vous expliquez que votre relation amoureuse avec Christopher se soit dégradée au bout de 4 ans pourtant ? Christopher, pardon. De façon idyllique. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu... Je t'aime, moi non plus. Je ne peux pas l'expliquer. Mais qu'est-ce que vous lui reprochiez à l'époque quand vous êtes partie avec un autre garçon ? C'est vers la fin de notre relation. Il sortait beaucoup avec ses copains. Il m'a laissé quand même pas mal seule à la maison. Et j'en ai eu assez d'être toute seule justement et j'ai vu un copain histoire de lui dire que... De lui confier un petit peu que j'étais mal. Un garçon que vous connaissiez depuis longtemps ? Oui, depuis peut-être un an. Vous avez eu une histoire d'amour avec lui ? Oui, oui, mais courte parce qu'en fait, Christopher et moi on s'était séparés pendant quelques semaines et c'est vrai. Mais sans, je veux dire, c'était... Rien de sérieux. Et il a été jaloux de ce garçon ? Oui, énormément. Et quand il a appris ça, Christopher, il est revenu à la maison ? Oui. En fait, c'est lui qui m'a dit tu choisis entre lui et moi. Et j'ai choisi lui. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai fait les premières retrouvailles. Voilà. Et donc, comme je disais, vers la fin de notre relation, il sortait beaucoup de son côté et j'ai revu ce copain. Mais en tout bien, en tout honneur, il n'y avait pas de... Et ce copain, en fait, a mis la pagaille dans mon couple en disant eh bien, Laetitia, t'as trompé avec moi. Et il l'a cru. Il m'a quitté. Il le croit encore maintenant. Ah, il le croit encore ? Oui. Oui, oui. Et alors, le garçon, le petit bébé que vous avez, il pense que c'est son fils. Oui. Mais il n'en est pas totalement persuadé. Voilà. Et il pense que c'est de qui, alors ? Si c'est pas de lui ? Parce qu'en fait, j'ai eu besoin de partir un peu chez une amie. Et là, j'ai rencontré quelqu'un, pas de suite non plus. Ça a commencé au mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Et voilà. Et vous êtes tombé enceinte à ce moment-là ? Et oui. En fait, quand ça s'est fini avec ce garçon, quelques jours après, c'est vrai que j'ai revu Christopher. Puis bon, c'est une histoire qui dure depuis tellement longtemps que bon... Oui, on reprend rapidement des liens. C'est jamais comment terminer. Des liens amoureux. Ça veut dire, pour qu'on comprenne bien que pendant cette période-là, de août à octobre, vous avez eu des relations sexuelles avec les deux garçons. Voilà. Pas en même temps. Non, enfin... J'ai compris. Oui. Non, soit vous étiez avec l'un, vous avez été avec l'autre garçon, le nouveau, entre août et octobre, et après... Et après, j'ai revu Christopher. Vous avez revu tout de suite après Christopher. Mais votre bébé, il a été conçu à quelle période ? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Voilà. Pile poil entre les deux. Oui, voilà. Enfin, entre les deux. Oui. Avec Christopher. Oui, avec Christopher. Mais elle venait juste de quitter l'autre. Donc, effectivement, à deux, trois jours. Et pourquoi Christopher, il pense que ça pourrait être le bébé de l'autre ? Parce qu'en fait, quand il a appris ma grossesse, j'ai eu très peur... Parce que moi, je savais que c'était de lui. Quand j'ai passé ma première échographie, j'ai su la date, donc je savais que c'était de lui. Et j'ai eu très peur qu'il... J'ai eu peur qu'il me dise de l'enlever. Donc, j'ai préféré lui dire, écoute, ce n'est pas ton enfant. Oui. Voilà pourquoi maintenant... C'est un père compliqué. C'est vous qui lui avez mis dans la tête que ce n'était peut-être pas son fils. Voilà. Au début, j'avais quand même un petit doute et ensuite, j'ai passé... L'échographie vous a confirmé la date. Voilà. Donc vous, vous n'avez... J'ai eu peur parce qu'on était vraiment... En tant que femme et en tant que mère, vous n'avez aucun doute. Voilà. Mais vous avez un petit peu semé la confusion dans son esprit. Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas... Juste une question bête, mais peut-être que vous y avez pensé. Vous savez, les tests de paternité, ADN ou je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais pas comment on fait, mais des tests... On en a parlé. Oui, oui. Pour qu'au moins, ça soit clair, quoi. Ça va se faire, on en a parlé. Oui. C'est vrai que le doute, c'est jamais vraiment bien, même si le doute se dissipe peu à peu, mais avoir toujours un petit doute là-dessus, c'est un truc terrible pour un homme blanc. Oui, je sais, oui. Je me mets à sa place. C'est pour ça que je lui fais aucun reproche. Bon, mais en tout cas, c'est une problématique de votre couple et on espère pour Kylian que de ce point de vue-là, effectivement, très vite, les doutes seront levés et que Christopher se sentira pleinement son papa. Il a quel âge, Kylian, là ? Il a 4 mois. 4 mois. Et là, depuis 4 mois, Christopher et vous, il est... Pendant toute la grossesse, il a été présent ? Non. Non, justement, on était en froid et on s'est revus vers la fin de ma grossesse. Il est bien à l'accouchement ? Non. Non. La problématique, c'est qu'effectivement, vous n'êtes plus ensemble avec Christopher, vous êtes séparés, même si vous vous voyez amoureusement, sexuellement, etc., mais vous n'êtes pas officiellement ensemble et ce soir, vous voulez effectivement lui poser cet ultimatum. Voilà. Et quand vous disiez qu'il n'est pas venu à l'accouchement, il est venu après voir le bébé tout de suite ? Oui, parce que vers la fin de la grossesse, j'ai commencé à lui dire, tu sais, c'est ton enfant. J'ai commencé à lui en parler et ça ne l'a pas vraiment choqué. Il devait le savoir au fond de lui-même. Et il l'a vu combien de jours après la naissance ? Il est venu le lendemain à la maternité. Et alors, comment il était par rapport à ce petit bébé ? J'ai vu dans ses yeux que c'était son enfant, quoi. Alors vous-même, pendant ces 4 années, vous n'avez pas été exemple de petites incartades. Qu'est-ce qui peut lui donner ? Peut-être qu'il manque de confiance aussi en vous, non ? Qu'est-ce qui peut lui donner la certitude que si jamais il revenait vraiment et qu'il disait, OK, je ne suis plus qu'à toi, vous, vous ne seriez plus qu'à lui ? Parce qu'il a vu que j'ai changé. Il a vu que j'ai fait beaucoup d'efforts pour lui. Pas pendant... Pas ces 4 derniers mois, mais bien avant. Et il me le dit. Il m'a dit, c'est vrai, tu as changé. Et je sais que je pourrais quand même avoir confiance en toi. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute ? Il n'y a pas de souci, oui. Bon, il faut juste se convaincre de faire un choix une fois l'enseigné. Voilà, voilà. Je pense que c'est un truc que vous devez mettre un peu au point tous les 2, parce que tous les 2, vous avez un choix à faire. Il n'y a pas que lui. Oui. Vous avez le sentiment que la naissance de Kylian vous a changé l'un et l'autre ? Oui, oui. Oui, ça l'a fait mûrir, lui. Et puis moi, beaucoup plus. Forcément. Vous avez quel âge ? J'ai 20 ans. Jeune maman, hein ? Et déjà beaucoup vécu, dites donc. Oui. Et lui, quel âge ? Il a 20 ans aussi. 20 ans aussi. Bon, Laetitia, on souhaite évidemment que ce rideau s'ouvre dans quelques instants. À vous d'être convaincante. On va aller accueillir Christopher. À tout de suite. À tout de suite. D'accord. Christopher qui est... On avait laissé au bon soin de Daphné pour qu'elle essaie de le détendre un petit peu. Daphné, êtes-vous toujours avec Christopher ? L'avez-vous gardé sous la main, si j'ose dire ? Bah, bien sûr. Comment va-t-il ? J'espère que maintenant, je ne fais pas fuir les hommes. Non, non, il va très bien. On y a appris plein de choses sur le badminton. Tout va bien. Vous êtes un peu plus détendu ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il n'a pas d'idée de la personne qu'il invite ce soir ? Bah... Si, peut-être. Une petite idée. Une petite. Il va nous confirmer ça, en tout cas. Mais voilà, qu'il va vous confirmer dès maintenant, parce que vous allez aller sur le plateau, Christopher. Je vais demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, ça va bien ? Je vous présente Laurent. Salut, François. Merci. Ça va ? Ça va. Vous faites quoi dans la vie ? Lycéen. Lycéen, c'est vrai. Un peu stressé, quand même, malgré le séjour dans la loge de Daphné. Oui, un petit peu. On vous sent un peu. Détendez-vous. Vous savez qu'ici, ce sont des démarches positives qui sont faites par les personnes invitantes. Et que, après, vous avez toute liberté d'accepter ou pas cette démarche. En tout cas, personne n'est venu ce soir pour vous agresser ou pour vous dire des choses désagréables, bien au contraire. Petite idée sur la personne qui est venue vous dire des choses agréables ? Oui, peut-être. Oui ? Oui. Un homme, une femme ? Une femme. Une femme ? Peut-être. Vous êtes marié ? Non, 20 ans. Non. Bon. On vous propose un petit indice, les chauffeurs ? Bien sûr. Regardez dans ces écrans, s'il vous plaît. Si tu as peur dans la vie, tu es plutôt du genre à vivre dans le passé ou à te tourner vers l'avenir ? Alors, plutôt nostalgique ou plutôt qui va de l'avant ? Qui va de l'avant. Ouais ? Ouais. Du passé, faisons table rase. Ouais. Ça dépend, quoi ? Ça dépend. Ça dépend, quoi ? Des choses qu'on a du mal à effacer, parfois ? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que cet indice vous met un tout petit peu sur la voie ? Pas vraiment ? Un petit peu, ouais. Un petit peu ? Ça confirme vos doutes ? Je sais pas. On verra. Alors, est-ce que vous voulez voir tout de suite, justement ? Est-ce que vous voulez qu'on allait voir ensemble ? On transperce du regard le rideau grâce aux écrans pour découvrir le visage de la personne qui vous invite. Ça se passe à nouveau dans ces écrans et vous allez y découvrir, donc, l'identité de cette personne qui vous invite ce soir, qui veut vous parler. Je le savais. Ouais, c'était ça. Je le savais. Vous saviez ? Ouais. Avant de venir ? Je m'en doutais, ouais. Ouais. C'est elle, votre copine ? Mon ex. Mon ex-copine. C'est compliqué. Hum ? C'est compliqué. On n'a que comprendre. Une ravissante jeune femme, en tout cas. Oui. Belle et courageuse. Qui, donc, quelque chose d'important à vous dire. Et c'est pour ça qu'elle nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Vous voulez l'entendre ? Bien sûr. Alors, c'est à vous. Bonsoir. Salut. Si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est pour te poser un ultimatum. Pour te dire que c'est maintenant ou jamais. Parce que ça fait 4 mois que la situation dure. Ça fait 4 mois que tu dis qu'il te faut du temps. Je comprends. Mais j'arrive plus à avancer. Et j'ai envie d'avancer avec toi. Tu es l'homme de ma vie. Je t'aime. Je t'aime plus que tout. J'ai besoin de savoir. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est devenu compliqué. Je souffre beaucoup de la situation. Ça me touche vraiment. Je veux qu'il y ait du changement. Que ce soit oui ou que ce soit non, je veux que les choses changent. Je ne te demande pas de m'épouser. Je ne te demande pas de... Je veux qu'on prenne le temps, mais je veux qu'on soit ensemble. Donc, c'est à toi de décider. Mais voilà. Je veux vraiment que ça change. Je t'aime. Et je n'imagine pas être avec un autre homme. Mais voilà. Je le savais. Vous saviez que c'est aussi pour ça ? Vous saviez tout, quoi ? Voilà. Ce truc que vous ne savez pas, c'est la réponse que vous allez donner. C'est ça. Non, ben... Je ne t'en voudrais pas. Juste tu décides que tu dises oui, mais que tu dises non, je ne t'en voudrais pas. Mais je veux que ça change, réellement. Réellement, c'est notre dernière change, je pense. C'est à toi de l'écart en main et c'est à toi de faire le choix. Voilà. Non, mais ça me touche. Oui. Je savais qu'elle était capable, quoi. Mais je ne sais pas encore. Et ça nous a raconté rapidement vos 4 ans, tout à l'heure, en disant qu'il y avait eu plein de hauts, plein de bas, plein de coups bas aussi, pour sa part, également. Elle a été assez honnête et assez sincère dans ce qu'elle a dit. Oui. Et que tout ça a été un peu compliqué et que votre histoire ne reposait pas sur des rails très clairs, quoi, pour l'instant. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être ce qu'elle est venue chercher ce soir, d'éclaircir un peu la situation après un départ un peu tumultueux, si j'ose dire. Oui. Ce qui est plutôt sympathique dans une relation. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut que ça se calme un peu. Avec ce petit garçon au milieu, en plus, c'est vrai qu'il y a peut-être besoin aussi de grandir dans une situation, en tout cas, claire. Et à la fois, vous n'avez que 20 ans. C'est ça. Vous êtes super jeune, quoi. Oui. Donc c'est une lourde responsabilité, une lourde pression. C'est des moments où on grandit dans la vie, quand on est confronté à de telles responsabilités, à de tels choix. Et vous avez en face de vous, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a découvert quand on a préparé, quand notre équipe a préparé cette émission avec Laetitia, une jeune femme d'une étonnante maturité pour son âge et avec un discours aussi intelligent qu'émouvant et sensible. Donc c'est ce qu'il nous a convaincus de lui proposer de venir ici comme elle le souhaitait et de vous inviter, Christopher, pour qu'effectivement, elle puisse vous poser cet ultimatum qui est en même temps un ultimatum amoureux. Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Face au rideau. Laetitia attend cette réponse, positive ou négative, mais elle veut une réponse ce soir. C'est ce qu'elle vous a expliqué, elle vous aime et elle supporte mal de continuer à vivre dans cette incertitude. Vous pouvez repartir tranquillement et laisser ce rideau fermé. Vous pouvez également l'ouvrir. Christopher, qu'est-ce que vous décidez ? Je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Le cœur a battu vite. Le cœur a battu très vite. J'y croyais pas. Vous n'y croyez pas ? J'y croyais pas. Pourquoi ? Il est compliqué. J'y croyais pas. Comme tous les hommes. Oui. Et comme toutes les femmes. Bien sûr. Bien sûr. C'est à vous, tous les deux, je crois, de construire maintenant les choses et d'y croire jour après jour. C'est un premier pas, ce rideau qui s'ouvre, après la vie, elle vous appartient. Ce qui est super dur, franchement, c'est à 20 ans de se dire, déjà, je vais un enfant, une femme, construction, etc. C'est dur. Mais vous savez, il y a des gens qui ont deux enfants ou trois enfants et qui vivent comme des jeunes gens. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de gosses et qui vivent comme des vieux. Donc c'est à vous peut-être. Non, mais sérieux, c'est un peu des phrases bêtes, ce que je dis, mais c'est vrai. Donc c'est à vous de construire votre vie et de vous laisser de la liberté et de vivre aussi vos 20 ans, quoi. On va vivre déjà comme des gens de 40, parce que c'est un peu ça qui l'inquiétait, je crois. Non, je lui laisserai aussi le temps. Je ne veux pas le séquestrer à la maison pour ne pas qu'il sorte. Il ne va pas être séquestré le temps. Aimez-vous surtout. Merci. A bientôt. On va partir par là. C'est une démarche très importante que vient faire maintenant une jeune femme de 18 ans. Oui, qui nous a appelées il y a quelques temps, Pascal. Et qui vient sur ce plateau pour essayer de faire enfin la connaissance de son père, qu'elle ne connaît pas. Une démarche qui lui tient extrêmement à cœur, comme elle l'expliquait à notre journaliste Nathalie lors de l'une de leurs conversations téléphoniques. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Ça fait 12 ans que je ne l'ai pas vue et que tout ce que je veux, c'est retrouver mon papa, le serrer dans mes bras, l'embrasser, de le sentir avec moi. Et ça fait trop longtemps, quoi. Est-ce qu'il vous manque ? Oui, il me manque beaucoup et il n'y a pas un jour que je ne pense pas à lui, même si je ne le vois pas. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas à lui, quoi. Rebecca, elle a frappé la porte de notre émission. Elle a certainement eu raison. On la reçoit tout de suite sur le plateau, mesdames et messieurs. Rebecca, votre histoire, asseyez-vous, je vous en prie, bienvenue. Votre histoire nous a beaucoup touchés depuis quelques semaines qu'on travaille avec vous. Vous avez aussi... Vous êtes frappé à la porte de notre émission tout à l'heure de manière symbolique. Vous nous avez appelés aussi pour qu'on le retrouve, tout simplement, parce que vous n'aviez plus aucune nouvelle de lui. Impossible de détecter l'endroit où il habite. Et vous vous êtes dit, il y a que la vérité qui compte, avec leurs équipes, ils vont pouvoir faire ce travail pour moi, c'est ça ? Il s'appelle Hervé, votre papa, vos parents ont divorcé, vous n'aviez que 4 ans, c'est ça ? Et puis, petit à petit, vous avez perdu totalement le contact. Donc, vous avez grandi, et c'est ce qu'on va voir tout de suite en image. Comment vous avez grandi ? Vous êtes devenue jeune fille, jeune femme, aujourd'hui, mais avec toujours l'image de ce père absent, Rebecca. On l'a vu, Rebecca, des années et des années d'absence, plus aucune nouvelle. Nathalie, bonsoir. Nathalie est journaliste dans l'équipe de Yac, la vérité qui compte. Et c'est elle, c'est Nathalie qui a fait le travail d'enquête, aidée par ses camarades de l'équipe, et qui a été un peu la chef enquêtriste de cette énigme que vous nous avez posée, avec peu d'infos, Nathalie, au départ. Très peu d'infos, c'est vrai que Rebecca nous a quand même donné quelques petites informations, notamment son état civil, et ce qui nous a permis de remonter à la mairie de naissance de son papa. Et là, on a découvert quelques infos. On a découvert qu'il n'était pas remarié, mais qu'il avait un enfant. Donc, une adresse, un lieu de naissance, plutôt dans le sud. Là, plutôt facile, parce que pour le coup, c'est un peu plus dur pour vous. Exactement. Là, pour cette fois-ci, c'était facile. Donc, dans le Gard. Et là, on nous parle d'un certain Hervé, qui est donc son papa, et qu'il y a un surnom. Donc, ce surnom, c'est Hervax. Hervax. Qui joue à la pétanque. Et là, quelqu'un me dit, mais il n'est plus là. Il a déménagé. Donc, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. On tient au courant... Deuxième fausse piste. Deuxième fausse piste. Vous jette ce papa, Rebecca. Exactement. Et on tient au courant, Rebecca. On lui dit, voilà, on est très près du but. On sait pratiquement où il est, mais pas exactement. Donc, ne t'inquiète pas. On va y arriver, on ne va pas désespérer. Donc, on continue les recherches. On nous dit qu'il est parti dans le Gard, encore une fois. Il est retourné dans le Gard. Un village qui s'appelle Saint-Etienne-des-Sorts. Là, on appelle une épicière et on nous dit, mais ce Hervax. Mais oui, bien sûr, ce fameux Hervé, toujours aussi gentil. Mais oui, on sait qui c'est. Mais il habite au coin de la rue. Il habite tout au bout de la rue. L'épicière allait retrouver ce Hervax qui revient à l'épicerie. Il nous appelle de l'épicerie et nous dit, écoutez, je crois que vous avez essayé de me contacter. Donc, qui vous êtes ? Donc, on essaye d'expliquer un petit peu le principe de l'émission. Au début, il a cru que c'était une blague. C'est vrai, un télégramme comme ça. Donc, l'émission, il n'y a que la vérité qui compte. On ne voit pas Daphné. On a vraiment l'impression que c'est une blague. Donc, on l'avait retrouvée. On appelle Rebecca pour lui dire la bonne nouvelle. Et là, c'est vrai qu'on a senti énormément d'émotions au téléphone avec Rebecca. Vous vous souvenez, Rebecca, de ce coup de fil que Nathalie vous a passé ? Oui, oui. Pour vous le dire. Et alors ? J'ai pleuré. Exactement. Oui, normal. Bonne nouvelle, en tout cas. Oui, bonne nouvelle, oui. Alors, Nathalie, merci pour d'abord toutes ces informations et surtout pour avoir retrouvé avec les camarades de l'équipe de La vérité qui compte, le papa de Rebecca, Hermé. Alors, Rebecca, est-ce que vous gardez des souvenirs de ce papa ? Parce que quand on n'a pas vu son papa depuis 4 ans, quand on a des enfants de 3-4 ans, ils n'ont pas beaucoup de souvenirs, malheureusement, de cette période de leur vie. Franchement, moi, je me rappelle de lui comme c'était hier, quoi. Franchement, j'ai beaucoup de souvenirs, tout ça. Beaucoup de photos à la maison ? Oui, beaucoup de photos, oui. Est-ce qu'il y a une période de votre vie d'enfant ou d'adolescente pendant laquelle vous avez ressenti plus crucialement le manque de ce papa ? Quand ma petite sœur est née, par exemple, ça m'a fait bizarre, quoi, parce que mon papa, il n'était pas là, je ne le voyais plus, plus de nouvelles, plus rien. La petite sœur que votre maman a eue avec un autre homme, c'est ça ? Voilà, oui. Donc, elle, elle avait un papa, votre petite sœur, vous, par exemple. Voilà. C'est ce qui a un peu motivé votre démarche, à quel moment vous vous êtes dit, il faut vraiment que je le retrouve ? Je voulais le retrouver avant mes 18 ans, mais bon, comme je n'avais pas de... Je ne pouvais rien faire. Oui, en étant mineure, ce n'était pas possible. Dès que j'étais majeure, j'ai commencé mes recherches. Votre maman est évidemment au courant de votre démarche ce soir. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle pense de ça ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Tant que c'est mon bonheur, tant que c'est moi que je revois mon papa, que... À niveau aucun problème, au contraire. Voilà. Quelle place vous voulez... Vous espérez que ce papa, que vous ne connaissez pas, finalement, puisse tenir dans votre domaine ? De reprendre contact avec lui comme père-fille, quoi. Réapprendre à se connaître, puis voilà. Vous imaginez que lui est aussi dans cette attente où vous pouvez concevoir que peut-être, les années passant, il s'est résolu à ne pas avoir de fille, enfin, en tout cas, de ne pas avoir de contact, et que peut-être, il a fait sa vie de son côté, et il n'attend pas cette rencontre, aussi cruelle que ça puisse être à imaginer ? Je pense pas. Je sais pas, je pense pas. Parce que bon, moi, j'étais assez complice, quoi. Vous êtes convaincue que là, ce soir, ça va être un bonheur pour lui de vous voir dans les écrans ? Ça va être un bonheur et ça va être un choc, parce que je vous rappelle qu'il ne vous a pas vus depuis que vous avez l'âge de 4 ans. Vous êtes une jeune femme, aujourd'hui. D'abord, connaître immédiatement. Je sais pas du tout. Franchement, aucune idée. Vous avez déjà prévu ce que vous allez lui dire ? Ben, non, mais ça va être... Ça va sortir tout seul, quoi. Ça va sortir du coeur ? Ouais, ben, oui. Bon, on espère qu'en tout cas, il a répondu à l'invitation, que, deuxièmement, il va ouvrir le rideau dans quelques instants, et que ça sera un aussi grand bonheur pour lui que pour vous et que pour nous, qui allons assister peut-être à ces retrouvailles 14 ans après. Ouais. On vous abandonne quelques petits instants encore. A tout à l'heure, Rebecca. Ça va ? Il y a, à quelques dizaines de mètres de ce studio, une loge, où se trouve en ce moment même Daphné, avec un invité, ou toute seule. Daphné ? Je suis avec un invité de Marc. Je suis avec Hervé. Bonsoir, Hervé. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez l'émission ? Oui, plus ou moins, oui. Et qu'est-ce que vous avez décidé à leur avenir à l'émission ? Ben, en fait, parce que j'ai l'espoir de retrouver quelqu'un que ça fait très longtemps que je n'ai plus vu, quoi. Une fille, un garçon ? Une fille. Une fille ? En fait, je pense même... Enfin, j'espère que c'est ma fille, quoi. D'accord. Voilà. Autie que vous n'avez pas vue depuis combien de temps ? Je ne l'ai plus vue depuis l'âge de ses 7 ans. D'accord. Est-ce que je ne vais pas me permettre de faire durer le suspense un peu plus ? Est-ce que vous êtes prêts à aller rejoindre Pascal et Laurent ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vous demandais de vous lever, alors, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Ça va bien ? Ça va, merci. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir, merci. Assignez-vous. On est très heureux de vous accueillir et très heureux que vous ayez répondu à cette invitation d'une personne qui veut vous parler, qui nous a demandé de vous inviter. C'est quelque chose de très important pour cette personne. Vous disiez que vous aviez une fille que vous n'avez pas eue depuis quelques mois, quelques temps, quelques... Quelques années, même. Quelques années. Voilà, oui. Mais en fait... Comment se fait qu'un papa ne voit pas sa fille pendant quelques années ? Parce que, bon, les différends de la vie, etc., qui font que, ben, voilà, il y a des séparations, et puis les aléas de la vie, de par le travail, de par les moyens, de par tout un tas de choses qui font que, ben, justement... Elle a quel âge, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ben, elle a 19 ans. Donc, des années et des années de séparation, sans aucune nouvelle. Donc, ça pourrait être cette personne, et en tout cas... J'espère. D'ailleurs, c'est la motivation. C'est ce qui m'a motivé à venir à votre émission. C'est ce qui vous a poussé à venir dans cette émission. Vous aviez fait, vous, des recherches de votre côté pour retrouver cette personne ? De mon côté, oui, mais bon, apparemment, il y a eu beaucoup de déménagements entre temps, ce qui fait que, ben, voilà... Impossible de remettre la main dessus. Voilà. Alors, est-ce cette fille, est-ce quelqu'un d'autre qui veut vous parler ? En tout cas, on va essayer de vous découvrir un petit peu mieux au travers de deux questions que vont vous poser les personnes auxquelles on a raconté votre histoire. La première, si vous le voulez bien, c'est tout de suite dans les écrans. D'accord. Hervé, que manque-t-il à ta vie pour que tu sois pleinement heureux ? Oui, de revoir mon enfant, tout simplement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pèse depuis toujours dans votre cœur. C'est un poids, c'est quelque chose qui vous empêche d'être pleinement serein et heureux. Ah oui, tout à fait, oui. S'il y avait un coup de baguette magique à donner, ça serait celui-là. Ah oui, franchement, oui. Hervé, avant de savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau, je vous propose de regarder, d'écouter une deuxième question. Hervé, penses-tu que les événements du passé peuvent avoir un impact sur le futur ? Disons que c'est une question un petit peu... Oui, il y a toujours des impacts dans la vie avec les événements du passé, ça c'est clair. D'ailleurs, les aléas de la vie font qu'on a justement des antécédents ou des choses qui font que ça nous suit toute notre vie après. Il y a des erreurs que vous regrettez ? Des erreurs aussi, bien sûr. Personne n'est parfait dans la vie, malheureusement. Bien sûr. Hervé, est-ce que, armé de ce qu'on vient de se dire, des espoirs que vous avez au fond de vous, par rapport à votre venue dans l'émission, vous êtes prêt maintenant à découvrir le visage de la personne qui se tient de l'autre côté du rideau ? Ben oui, sinon je ne serais pas venu. Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes prêt, regardez ces écrans et vous allez y découvrir la personne, donc, qui a voulu vous parler ce soir. Je vais vous parler de la personne qui se tient de la personne qui se tient de la personne qui se tient de la personne. Il y a beaucoup de la maman aussi. Je ne savais pas qu'elle était aussi belle que ça, quand même, ma fille. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre fille ? Oui. Oui ? Oui. Rebecca, c'est un soir important. 14, 15 ans après, c'est à vous de parler. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ça va, merci. Déjà, merci d'être venue. Ça me touche beaucoup. Je suis venue sur cette émission parce que j'ai fait plein de recherches depuis que je suis majeure. Parce que non, je ne pouvais pas. J'ai fait plein de recherches de partout. J'ai envisagé tout, 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 tout. Mais on m'a toujours fermé les portes. Ça a toujours été... Je n'ai jamais pu te retrouver plein de numéros de téléphone. Jamais. Donc, moi, ce que, déjà, je ne t'ai jamais oublié. J'ai toujours pensé à toi, même si ça n'a pas été... Tu n'as pas entendu ça ou que tu n'as entendu autre chose ou quoi. Moi, j'ai toujours pensé à toi, tu es mon père. Et dans mon cœur, tu resteras toujours dans mon cœur. Et il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pu penser à toi, où je n'ai pas pu... Voilà, quoi. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi. C'est normal, tu es ma fille. Ben, ouais. Tu nous ressembles. Il y a un vrai air de famille, comme on dit. Hervé, on peut dire, vous aussi, qu'il n'y a pas eu un jour sans que Rebecca soit dans vos pensées ? Oui, ça, c'est... Ça a été, on va dire, un de mes plus grands regrets, quoi. Ma fille m'a énormément manqué, quoi. Vous êtes touché par le fait que, comme ça arrive souvent dans cette émission, ce sont les jeunes qui se montrent les plus entreprenants et les plus... Ah oui, ah oui. Et les plus audacieux et qui font bouger les choses, qui remuent des montagnes pour retrouver leurs parents. Ah oui. Franchement, oui, ça m'a beaucoup touché, quoi. Ça m'a beaucoup touché. Et je n'avais pas espoir, de toute façon, en plus de la revoir un jour, du fait que, comme elle l'a dit aussi, il y a beaucoup de portes qui se sont fermées devant moi. Donc là, c'est... C'est un bonheur, quoi. Vous vouliez une baguette magique, vous l'avez entre les mains ce soir, et Pascal va vous poser dans quelques instants la question qui va permettre d'actionner cette baguette magique. Eh oui, évidemment. Hervé, il faut vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Selon la symbolique de cette émission, il y a de l'autre côté du rideau cette petite fille que vous avez quittée, qui est devenue une grande fille aujourd'hui, qui vient vous dire, papa, j'ai besoin de toi, et puis essayons d'abolir ces années de séparation et de nous retrouver comme si on ne s'était jamais quitté. C'est une baguette magique, comme disait Laurent, que vous pouvez actionner, mais que vous pouvez aussi refuser pour l'instant, ou différer un petit peu. Vous pouvez différer les faits. Qu'est-ce que vous décidez ? Je pense que là, de toute façon, si je suis venu ici, c'est pour ouvrir le rideau, tout à fait. Oui, alors on l'ouvre. Allez, il a prouvé. Elle vous a tellement désirée et rêvée qu'elle ose à peine vous regarder, Rebecca, on a l'impression qu'elle n'ose pas même... Elle n'ose même pas croire que c'est vrai. Je suis honte. Hein ? Pourquoi je suis honte ? Non, mais non, je suis gênée. Mais oui, mais on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Nous, on a fait le boulot, grâce notamment à nos équipes, à Nathalie, qui est venue expliquer son travail tout à l'heure. En tant que parenthèse, tout le monde est adorable ici, tout à l'heure. Merci pour eux. Plein de bonheur à vous. Il y a des années que vous ne vous êtes pas vus, mais l'avenir est là. Vous êtes très jeunes et encore jeunes. Donc il y a plein de choses à construire. Et puis parfois, c'est quand on retrouve ses enfants à 18 ans qu'on a les plus belles histoires d'amitié avec ses enfants. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, à tous les deux, d'être heureux et d'être heureux ensemble. Merci beaucoup. Je vous remercie. Plein de bonnes choses. Une nouvelle histoire maintenant, Pascal. Une jeune fille qui veut faire une démarche très courageuse ce soir. Oui, une déclaration d'amour à un jeune homme. Elle l'a rencontrée dans une maison de retraite, mais il a son âge. Il a son âge. On la reçoit tout de suite. Elle s'appelle Julie, mesdames et messieurs. Bonsoir, ça va ? Vous allez bien ? Oui, ça va. Asseyez-vous là. Non, mais c'est vrai, quand on dit qu'une jeune fille a rencontré quelqu'un dans une maison de retraite, on a un peu l'impression qu'il a 76 ans et que vous courez après son héritage. Mais c'est pas du tout ça. Cela dit, il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Non, c'est vrai. Et on est tout jeunes, même quand on est dans une maison de retraite. On a eu il y a quelques mois, d'ailleurs, on vous en donnera des nouvelles très, très prochainement. On a eu il y a quelques mois ici une déclaration d'amour formidable entre Jacques et Niki qui avaient tous les deux dépassé les 70 ans. Et on aurait dit des jeunes tourtereaux. Alors, on revient à l'histoire de Julie. Julie Sébastien, à quel âge ? Je ne sais pas exactement son âge, mais je sais qu'on a à peu près le même âge. Il doit avoir 18 à 20 ans. Et alors, comment vous l'avez rencontré ? En fait, la première fois que je l'ai rencontré, ce n'était pas à la maison de retraite. C'était lors d'un autre stage, en fait. Donc, j'ai fait un stage auprès de personnes handicapées. Et c'est là que lui, il était stagiaire comme moi, en fait. C'était au mois de janvier. Et là, dingue ? Et là, dès que je l'ai vu, ça a été le coup de fou de mes totales, dès la première fois que je l'ai vu, en fait. Genre quoi ? C'est quoi le coup de fou de total dès la première fois où on voit quelqu'un ? Bah, c'est... On ressent quelque chose de vraiment fort. Et puis, je suis tombée sous le charme tout de suite, quoi. Le cœur qui bat ? Ouais, vraiment. Et donc, vous l'avez... À cette époque-là, je ne le connaissais pas encore. C'était la première fois que je le voyais. Mais après, quand j'ai appris à le connaître, c'était vraiment tout le plaisir en lui. Donc, c'était... Et à cette époque-là, vous ne faites rien ? Vous ne laissez rien soupçonner de vos sentiments ? Non, en fait, on n'a eu qu'une semaine de stage en commun. Donc, je ne le connaissais pas encore assez. Mais, en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Parce que, en fait, j'ai fait un deuxième stage, donc, en maison de retraite au mois d'avril. Et là, le destin nous a réunis. Comme par hasard. Comme par hasard, ils travaillaient là-bas. Alors, deux rencontres comme ça à si peu de temps d'intervalle. Avec ce jeune homme pour lequel vous avez eu un coup de foudre dès le premier jour. On peut penser, effectivement, que c'est le destin qui a réuni Julie et Sébastien. Regardez leur histoire. Il paraît que dès le départ, dès le début, vous avez été charmé. Il vous a dit enchanté, Sébastien. Vous avez dit, c'est un garçon qui a l'air sûr de lui, etc. Juste parce qu'il vous dit de bon ? Non, mais c'est déjà son apparence, tout. Et puis... Il dit bon ? Oui, c'est très... Vous avez essayé de lui montrer vos sentiments, de lui faire sentir que... Pas vraiment, en fait, parce que ce n'était pas évident. Parce qu'en fait, comment dire... En fait, déjà, on était dans le milieu du travail. Et lors de mon deuxième stage, lui, il n'était pas stagiaire, mais il travaillait là-bas. Donc il faisait partie de l'équipe qui m'encadrait déjà. Ce n'était pas évident dans ce milieu-là. Et puis bon, aussi, je n'ai pas osé vraiment au dernier moment. En fait, j'ai une petite anecdote, en fait. C'est que le dernier jour, je voulais vraiment faire quelque chose le dernier jour de mon stage. Et donc je voulais lui laisser un petit mot dans son vestiaire, en fait, avec mon numéro de téléphone, etc. Vous avez écrit le mot ? Oui. Chez vous ? Oui. Il y avait quoi sur le mot ? Bah, j'avais marqué que j'étais vraiment très contente d'avoir fait sa connaissance. Et que j'avais eu un coup de foudre pour lui, s'il voulait me revoir, je lui laissais mon numéro. Donc comme ça, je me suis dit, bah, s'il me recontacte, tant mieux. Comme ça, je verrai. Donc vous arrivez avec le petit mot le matin au travail ? Oui, je l'avais dans mon sac. Le dernier jour ? Et donc le dernier jour, le problème, c'est que déjà, je ne savais pas où était son vestiaire. Et en plus de ça, en fait, on a fait exactement les mêmes horaires le dernier jour. Donc on avait nos pauses en même temps. Et donc le matin, quand je suis arrivée, on est sortis en même temps du vestiaire. Donc j'ai vu qu'il était en face de moi. Et en fait, si j'allais au vestiaire en même temps que lui, il m'aurait vue. Donc je n'ai pas pu le faire. Donc vous avez déjà donné le petit mot ? Non. Et lui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il était un peu intéressé par vous ? Est-ce qu'il vous regarde un peu différemment des autres ? Est-ce qu'il vous adresse plus particulièrement la parole ? Est-ce que non, rien ? Non, je pense qu'il ne se doutait de rien. En fait, il était super sympa avec moi, etc. Voilà, on s'entendait bien. Et depuis avril, plus de nouvelles ? Je pense qu'il ne se doutait pas du tout. Depuis avril, plus de nouvelles ? Non. Et alors, si jamais Sébastien n'était plus libre, par exemple, ou s'il n'était pas sensible à votre charme, qu'est-ce que... Bah, je serais vraiment très déçue. Mais bon, de toute façon, c'est un risque à prendre. En même temps, en venant ici, je sais très bien le risque que j'encours. Et puis, je respecterais son choix. De toute façon, je respecterais son choix. Mais au moins, j'aurais eu l'impression d'être allée au bout des choses, quoi. Bon, Pascal, on va retrouver Sébastien, nous, non ? On va voir s'il est aux côtés de Daphné. Bah, oui. En espérant qu'il ne soit pas tombé amoureux de Daphné. Non. Non. On vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Alors, justement, Daphné, est-ce que vous nous entendez ? Bah, je vous entends très bien. Je suis avec Sébastien. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Daphné. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que vous avez mis du temps avant de vous décider à venir. Oui, oui. Au départ, vous avez accepté. Puis après, vous avez décliné notre invitation. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, justement ? Donc, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est la curiosité. Et puis aussi de... L'idée de rencontrer Daphné, peut-être ? Oui, aussi. Surtout, ça, oui. Mais vous savez qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile de venir sur un plateau et de dire des choses qui leur tiennent à cœur que de faire le pas dans la vie. Oui, pour certaines personnes, oui. Et puis après, donc, si cette personne a vraiment une vérité à me dire... Elle a vraiment une vérité à vous dire. Oui, il y a quelque chose de très... Très important à ses yeux. Très important à ses yeux. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre ? Moi, je suis prêt à entendre ce que cette personne a à me dire. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous lever, Sébastien, s'il vous plaît, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, bienvenue, Sébastien. Bonsoir, Sébastien. Je te présente l'orant. Asseyez-vous, ça va ? Vous travaillez dans quel domaine, Sébastien ? Moi, je travaille auprès de personnes âgées et de personnes handicapées. D'accord, dans le domaine social ? Dans le domaine social et médical. D'accord. Est-ce que, donc, vous vous êtes quand même demandé un petit peu quelle était la nature de cette vérité qu'on avait à vous dire ce soir ? Vous avez gambergé là-dessus ? Ganbergé, oui, là. Et puis, plein de choses... Sans trouver de réponse ? Plein de choses mènent en tête et puis après, le flou total et on ne sait pas. Un homme, une femme, plutôt ? Aucune idée. Aucune idée. Des retrouvailles ? Des gens dans votre famille que vous avez perdu de vue ? Ah non, non, non. Peut-être des amis, des amis, peut-être. Déclaration d'amour aussi, il y a des déclarations d'amour. Déclaration d'amour dans cette émission. Vous êtes libre ? Je suis libre. Bon. Je vais vous proposer un indice. Plutôt que de vous faire mariner davantage, regardez là-haut, dans ses écrans. Sébastien, que penses-tu des gens qui font le premier pas ? Bah, il faut forcément que quelqu'un fasse le premier pas, de toute façon. Donc, je pense que si c'est quelque chose de sincère et de vrai, pourquoi pas ? Quelque soit votre réponse derrière. Voilà, tout à fait. Ça vous arrive souvent qu'on fasse le premier pas avec vous ? Ou c'est plutôt vous qui faites le premier pas ? En général, c'est moi. Et puis, ça dépend des personnes, ça dépend du caractère des personnes. Bon, Sébastien, est-ce que vous êtes maintenant décidé à regarder, à traverser le rideau du regard pour voir qui s'y cache ? Je suis prêt. De l'autre côté de ce plateau. Regardez à nouveau, donc, les écrans et le visage de la personne qui veut vous parler va s'y manifester. Oui. Je connais, ouais. Vous connaissez cette jeune femme ? Oui. Oui, qui c'est ? Et oui, 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 je vois qui c'est. Elle travaille dans le même milieu que vous ? C'est ça. C'est ça, ouais. Bien qu'elle soit encore en formation. Étudiante. Donc, je connais cette personne. Vous connaissez cette personne ? Oui, oui, très gentille, très sympathique. Très, très, très. Et que le destin a mis curieusement deux fois de suite sur votre chemin. Est-ce que c'est le destin ? En deux lieux différents. En deux lieux différents. Est-ce que c'est le destin, effectivement ? Ou le hasard, mais... Vous savez comment elle s'appelle ? Julie. Julie. Est-ce que vous voulez savoir ce que Julie est venue vous dire ce soir, Sébastien ? Ben oui, je veux bien. Julie, c'est à vous. Alors, salut Sébastien. Salut Julie. Donc, tu dois certainement être très surpris de me voir ici ce soir. Ben oui. Quand même, ouais. Mais si je t'ai fait venir, c'est que j'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Donc, voilà. En fait, t'as certainement rien dû remarquer, mais depuis le 1er jour où je t'ai vue, donc ça date du mois de janvier, à l'atelier de jour, ben j'ai vraiment eu un coup de foot pour toi. Et puis, ça a été vraiment une chance pour moi de te retrouver à la maison de retraite. Et puis là, plus je t'ai découvert et plus tout me plaisait en toi, en fait. Et voilà. Donc, voilà, je trouve que t'as énormément de charme. Et en plus de ça, on a la même passion pour le milieu social et relationnel. Et je pense qu'on a énormément de choses à découvrir l'un de l'autre, même si on a peu eu le temps de faire connaissance, puisque c'était par le biais du travail. Tout à fait. Et donc, si je t'ai fait venir à la télévision ce soir, c'est parce que j'ai d'abord pensé à d'autres solutions, évidemment. Mais c'était pas évident parce que c'était dans le milieu du travail. Donc, voilà. Et puis, j'aime bien aussi faire les choses en grand. Et je voulais que ma déclaration d'amour pour toi reste inoubliable. Donc, voilà. Donc, comme t'as dû le comprendre, ce que je suis venue te demander ce soir, c'est tout d'abord qu'on fasse plus ample connaissance. Et puis, bien sûr, par la suite, si t'en as envie, évidemment, qu'on vive une belle histoire d'amour tous les deux. Donc, voilà. J'espère que ma démarche t'aura touchée et puis qu'elle t'aura prouvé ma sincérité. Voilà. Courageux. Oui, très courageux. Touchant aussi. Touchant aussi. Parce que c'est pas... Tous les jours, enfin, peut-être vous, mais nous, on est l'objet d'aussi jolies déclarations d'amour. Jamais. Ça va que c'est une jolie déclaration. Il fait comme ça les choses en grand. Avant de donner votre réponse à Julie, vous n'aviez rien soupçonné en la fréquentant dans le milieu du travail ? Non, pas du tout. De ses sentiments pour vous ? Puisqu'on a travaillé un petit peu ensemble, je lui fais voir un petit peu le métier, puisque moi, ça fait un peu plus longtemps qu'elle que je travaille dans ce milieu. Donc, des rapports tout à fait professionnels jusqu'ici. Alors... Tu sais que le dernier jour de son stage, elle a failli vous... Elle a écrit un petit mot pour vous, qu'elle voulait mettre dans votre casier. D'accord. Et elle n'a pas eu l'occasion de le faire. Ah. En vous disant, voilà mon téléphone, si tu veux me passer un coup de fil. Voilà. Et elle n'a pas eu l'occasion. Bien, bah, ça me touche. Ça me touche. Et puis... Bah, on va vous donner... On va vous donner votre réponse dans les formes, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts à la donner ou pas ? Je suis prêt à la donner. Vous savez déjà ce que vous allez répondre. Oui. Oui ou non, mais vous savez. Je suis prêt. Bon. Je vais vous demander de vous lever, alors, Sébastien. Comme le veut le principe de l'émission. Voilà, face au rideau. Il y a de l'autre côté, Julie, qui, hasard ou destin, s'est trouvée déjà cette année à deux reprises à côté de vous. Elle est amoureuse de vous. Elle voudrait faire plus ample connaissance, si vous en acceptez le principe. Vous savez que ce rideau peut rester fermé. Julie le sait aussi. Vous pouvez retourner tranquillement chez vous. Vous pouvez ouvrir le rideau aussi comme elle le désire ardemment. Qu'est-ce que vous décidez ? J'ouvre le rideau. Bon, vous voyez que de temps en temps, c'est pas mal d'accepter les invitations à la télé. Oui, c'est vrai. Ça peut être des bonnes choses. Une bonne chose. Maintenant, vous allez pouvoir faire plus ample connaissance en dehors du boulot, ce qui n'est pas plus mal. Et puis, on vous souhaite plein de bonheur. Vous savez ? Ensemble ou séparément. 20 ans. Et vous ? 18. Oh là là, vite, bonsoir. Eh oui. Ensemble ou séparément, mais on espère ensemble. On vous souhaite plein de bonheur. En tout cas, vous avez une belle passion. C'est pas de la démagogie qui est à dire ça. Vous avez une belle passion commune qui est effectivement juste s'occuper des autres. Et notamment de ceux qui ont le plus besoin, les personnes âgées et les handicapés. On va retrouver la télé, Laurent. Avec grand plaisir, Pascal Lafnay. Oui. Oh non. Un petit bouchon. Non, je ne veux pas entendre. Une bonne nouvelle, on vous voit. Une mauvaise nouvelle, c'est la dernière fois de la soirée. Je suis vraiment désolée de l'entendre. Bah oui. Mais vous allez repartir avec vos petites jambes dans tous les coins de la France pour porter les invitations. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Merci à vous deux et merci à vous qui avez regardé l'émission. Bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501